Mon frère haut, quel est ton parti ? Mon frère judao, dis-moi ton parti. Donc je vais vous expliquer l'affaire de croissance là. Où tout le monde fait malin dedans, on ne sait plus où on est là. Effectivement, nous sommes à une situation de crise économique et financière. Je vous dis que nous avons pris la Côte d'Ivoire le 11 avril 2011. La Côte d'Ivoire était au bord de la faillite. Ce n'eût été les soutiens que nous avons eus, la Côte d'Ivoire n'était presque plus en mesure de payer les salaires des fonctionnaires. C'est dans cette situation que nous avons pris le pays. Vous savez très bien que les institutions financières internationales avaient projeté le taux de croissance de notre PIB à moins 8%. Et que c'est parce que le gouvernement s'est mis à la tâche avec un président de la République rompu aux arcanes économiques et financières que nous avons réussi à monter la pente pour finir en décembre 2011 avec un taux de croissance de notre PIB de moins 4%. Et je suis convaincu que le meilleur est à venir puisque les mêmes spécialistes projettent notre taux de croissance à 8% en 2012. Au lieu que la Côte d'Ivoire parle de son taux de croissance là, désormais parlons du taux de croissance du Niger, un pays qui est magnifiquement réussi et qui a fait 11% de taux de croissance et qui a enrichi ses populations. Parce que quand on parle de notre taux de croissance, c'est comme si aucun pays en Afrique n'a pu faire un taux de croissance supérieur. C'est sorti de la téléphone là-bas non ? Moi j'ai mis ça dedans. Je le lui interdisais. Oui, oui, mais bon. Ce que je veux dire, c'est que M. Ouattara est un brillant technocrate qui a fait ses preuves ailleurs et qui continue de faire ses preuves. La simple preuve et simple exemple que je vous donne, la Côte d'Ivoire a pris une décroissance économique de moins 4,7% et aujourd'hui a un taux de croissance du PIB de 9%. C'est que pendant 10 ans, M. Laurent Gbagbo n'a pas fait 9% de taux de croissance. Tout le bavardage sur la croissance, c'est du flan-flan. M. Gbagbo a quand même dirigé avant que la crise ne vienne. Cela est temps. En peine deux ans. Moi je dis, si on donnait des mandats d'un an et demi au chef d'État, je me demande quel bilan on pourrait en tirer. Justement, voilà le mérite de M. Ouattara. Parce qu'en un an et demi, il a fait un taux de croissance de 9,8%. C'est ça son mérite. Donc je vais vous expliquer l'affaire de croissance là. Pour tout le monde faire malin dedans, on ne sait plus où on est là. Et c'est maintenant que les Ivoiriens vont commencer à noter les effets positifs de cette relance économique. Cette année, le FMI annonce un taux de croissance de 8,6%. Mais quand on dit à la population, ils disent, bon c'est des chiffres. Oui mais il faut d'abord des chiffres qui vont après se traduire en effets concrets. Si vous n'avez même pas de chiffres, vous n'aurez rien. M. Ouattara prend le pays en 2011 dans une situation où la Côte d'Ivoire était au bord du gouffre. Nous étions à une décroissance économique de près de 7%. Vous voyez ? Donc je pense que le bilan de M. Ouattara aujourd'hui parle pour lui, au plan économique, ça a été une véritable réussite. Aujourd'hui, sur trois années, M. Ouattara, en tout cas le gouvernement du président Ouattara, a réussi, n'est-ce pas, à aller à une croissance économique moyenne de 9%. Et ça c'est important. Il a lancé un vaste chantier d'infrastructures et je suis sûr que vous en avez eu les échos, même ici au Bénin. Quand ils vont commencer leur affaire à tout, vous leur dites c'est du fla-fla. Beaucoup a été fait. Et le président de la République, très peu lui apprendront les arcanes économiques, s'est mis au travail et les résultats sont là. Tout le bavardage sur la croissance, c'est du fla-fla. Quand vous regardez par exemple la sous-région ouest-africaine, nous avons un taux de croissance qui oscille entre 6 et 7%. Ça montre bien que nos économies se réveillent. La Côte d'Ivoire a fait un taux de croissance de 9,8%. Nous avons frôlé les deux chiffres. Quand je le dis, on peut trouver que c'est subjectif, mais aller sur le site du FMI, c'est le FMI qui a donné ce chiffre. On ne va quand même pas dire que le FMI fait de la complaisance. Vous savez, quand les gens sont de mauvais espoir, vous ne pouvez rien y faire. Quand ça va au PDCI, tu es là. Quand ça n'a à Mio, tu es au RDR. Quand ça va au FPI, tu es là. Quand ça n'a à Mio, tu es au PID.